Philippe, notre invité, Yannick Jadot, bien entendu, est resté pour votre chronique. Et déjà, il est venu. Oui, lui. Merci de vous être déplacé, Yannick, c'est pas le cas. C'est parce qu'il faut voter écologiste dimanche. C'est bon, là, hop là, ça le reglisse. Merci de vous être déplacé, parce que c'est pas le cas de tous les candidats-là. Je ne citerai pas de nom. La République, c'est moi ! Yannick Jadot, 54 ans, pointure de chaussure, 54 aussi, c'est même aux techniques. Toute l'actu est favorable au vote écolo. Le rapport du GIEC, les pizzas congelées, la malbouffe, l'attitude jamais complaisante des écolo avec Poutine, les cancers qui explosent à cause du glyphosate, tout va bien pour les verts. Sauf les sondages. Ah, c'est ballot. On est à 4 jours du scrutin, vous êtes à 6%. C'est comme le climat, c'est chaud. Idéalement, il faudrait que Louis Bodin annonce... Écoutez-vous, on prévoit un tsunami en Bretagne, un ouragan dans le Gers et une invasion de sauterelles sur Paris. Bref, si la France devient E.T. dans les deux jours, les Français se diront... Il n'y aurait pas un petit souci avec le climat ? Dis donc, parenthèse sur la campagne, Valérie Pécresse a fait un aller-retour en Guadeloupe. Bravo, le bilan carbone, Valoche. Il est indispensable, l'aller-retour, quand on est à 9% et qu'on va finir cinquième. Je ne crois pas, non ? On a tué deux bébés panda avec son aller-retour. Alors, c'est vrai qu'en rapport au GIEC, nous alerte, deux bébés panda. Il nous reste 3 ans, oui, pour qu'on s'y est envers monde vivable. Oui, ces cons du GIEC n'ont pas été assez alarmants. Du coup, les gens se disent, 3 ans ? Oh, ça va, on a le time ! On s'en reparle dans 2 ans et demi ! S'ils avaient dit, il reste 4 jours avant la fin du monde, Yannick, il faisait 74% et a eu lieu au premier tour dimanche soir. Et moi, je suis content de rencontrer un authentique ami des animaux. C'est important, une bonne ambiance musicale dans une chronique, même si ça ne paye pas assez politiquement, parce que les gens, les animaux, les poulpes, les mouches, les méduses, les lamas, ils s'en foutent, ils aiment les chats. Regardez Marine Le Pen, tout misé sur les chats, résultat, paf ! 26%, second tour. Éric Zemmour, il a tout misé sur les blaireaux, paf ! 9%, comme quoi, toujours bien choisir son animal totem. Alors, selon vous, l'écologie devrait être un thème majeur dans la campagne, et on a préféré parler d'immigration. Bien sûr, bien sûr, comme d'hab. Rappelons que le GIEC nous annonce qu'on va basculer dans un monde invivable où des millions de réfugiés climatiques fuiront la chaleur pour venir chez nous. Je ne sais pas pourquoi je fais cette voie. Donc, bref, même l'extrême droite devrait voter écolo. Je viens de vous faire gagner 36%, ne me remerciez pas. Non, les gens sont désespérants. Moi, à votre place, Yannick, j'aurais lâché. Je ferais des tours en jet privé en mangeant des élerons de requins avec la fille du PDG de Total, juste pour l'emmerder, car Yannick est contre la chasse à court, sauf si on chasse Patrick Pouyanné, le PDG de Total. Belle bête, d'ailleurs. C'est de la grosse seringue hypodermique. Alors là, on peut faire. D'ailleurs, je suis mannequin bénévole pour une asso qui nous alerte sur le problème des grillages. La cause est belle, mais le t-shirt est moche. Ce n'est pas la fashion week quand même. Les animaux se prennent dans les grillages comme ça et après, ils sont mourus. Et c'est là qu'on voit que c'est très con un cerf. Moi, quand je me prends dans un grillage, par exemple, je ne meurs pas. Je me sors du grillage. Du coup, c'est à l'homme, l'homme, d'être plus intelligent que le cerf et d'arrêter de tout grillager. On vous remercie. Alors, le groupe Ferrero appelle des produits Kinder soupçonnés d'avoir déclenché 15 cas de salmonellose. Il y a quoi dans mon Kinder surprise ? Une Tarsie Ninja ? Alors, pas seulement. Il y a une petite surprise en plus. Tu vas voir. Il est fini, le bon vieux temps, au Kinder. Ça donnait juste du diabète, du cholestérol et un gros cul. Notez que la malbouffe, c'est le petit privilège des plus modestes. Les enfants, si vous finissez votre pizza, si vous finissez votre pizza bitoni, vous aurez un Kinder. Il faut bien prévenir. Bien prévenir les enfants et nos auditeurs pédophiles. N'offrez plus de Kinder au mot, ou alors prévoyez de changer la moquette de la camionnette. Alors, c'est dur, c'est dur pour Kinder. Mais nous, on est réglo. On va leur faire un petit écran pub. Kinder surprise, c'est la friandise préférée des enfants. Kinder, c'est du bon chocolat, un cadeau et une jolie bactérie. Découvre nos 17 salmonelles à collectionner pour passer des moments inoubliables en sanitaire et dans les services hospitaliers. Bon, c'est Kinder. Les éboux Balkany étaient à nouveau convoqués devant la justicière pour une affaire de photomontage sexuel. Oui, ils ont fait ça. On connaissait les Balkany frauder fiscaux, les Balkany qui se foutent de la gueule des juges. Mais les Balkany pensent tard, c'est nouveau. Et oui, c'est l'actu. Comme ça, on a le rapport du GIEC qui nous donne trois ans avant que le monde crève. Mais il suffit que Patrick Balkany fasse des photomontages de petits zizi. Il a fait le petit zizi de son collaborateur. Alors, ça y est, c'est notre nouvelle priorité. Le GIEC, on s'en fout. On est incorrigibles. Nos enfants nous demanderont, mais pourquoi vous n'avez rien fait ? On leur dira. Il y a Patrick Balkany qui faisait du photoshop avec ses collaborateurs à poil. Du coup, ça nous a distrait. L'œil de Philippe Cabrivière, chaque matin à 7h55, en direct. Et quand vous le voulez, sur l'application mobile RTL. Merci d'être resté avec nous. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !